Parce que comme il dit dans la Bible chercher vous me trouverez ben moi je cherchais Dieu puis je lui ai dit écoute vu que tout le monde dit qu'il faut te chercher ben moi je vais te chercher et puis je vais te trouver quoi. Il faut faire la forceuse des fois Salut les amis j'espère que vous allez bien donc on se retrouve avec la cousine de Samuel, Sarah Salut Peux-tu te présenter ? Ben Sarah Bonjour à tous j'ai 25 ans donc je vais vous livrer une petite partie de mon histoire. C'est parti donc Donc en fait pour vous situer un petit peu ma vie je suis née dans une famille chrétienne quand on était petite on allait à l'école du dimanche on allait à l'église tous les dimanches ensuite je pense que vers 10-11 ans je crois qu'on n'a plus trop d'église on n'avait plus trop à l'église mais c'est pas pour autant que Chez nous on parlait pas de Dieu ou qu'on ne priait pas ou autre il y avait quand même cette la présence de Dieu la présence de Dieu. A l'âge de 16-17 ans je crois que ben c'est là que ma vie a appris tout un rebondissement je suis rentrée dans une relation qui quand à l'âge de 16 ans on ne se rend pas compte des répétitions qu'il y aura parce qu'on est immature puis on est petite quoi et cette relation a duré pendant six années et pendant ces six ans ça a été assez compliqué je ne vais pas rentrer dans tous les détails mais c'était vraiment une relation qui a été assez compliquée et à l'âge de 22-23 ans il y a eu un stop à la relation et du coup à partir de ce moment là c'était la descente aux enfers pour moi non pas la descente aux enfers parce que la relation s'est terminée parce que limite c'était une bénédiction mais que je n'en prenais pas confiance ce qui s'est passé voilà c'était une descente aux enfers tellement qu'il s'était truc que j'ai passé des mauvaises choses, enfin des choses assez graves qu'on ne peut pas détailler malheureusement sur internet mais c'était tellement grave que ça a eu des énormes conséquences du coup que tu vas nous dire voilà exactement donc je devais avoir peut-être 22-23 ans puis là j'ai commencé un peu à avoir des crises d'angoisse c'est-à-dire ça se manifestait je vomissais tout ce que je mangeais ensuite la nourriture je ne pouvais plus manger pour vous situer un petit peu à un chocorème je mangeais un chocorème le matin, le soir je n'avais toujours pas terminé c'était vraiment, je commençais à être très grave, je faisais de l'insomnie je suis passée de 50 kg à 40 kg, j'étais comme ça tous les actes de la vie quotidienne que nous on fait se laver des choses je ne pouvais plus me laver toute seule parce que j'étais trop faible, l'anorexie après c'est pas que l'anorexie et la nourriture ça a des répercussions j'avais eu des problèmes de santé, je t'anticardais beaucoup si je faisais ma douche toute seule, je sortais de la douche, je tombais dans les pommes je pouvais... c'est ta mère qui te lavait voilà, c'est ta mère qui te lavait j'étais vraiment devenue une assistée, c'était abusé et là à partir de ce moment-là c'était plus possible, c'était vraiment dépression, dépression, dépression cette relation t'a détruit en fait, voilà, j'ai toujours le coup, elle t'a détruit et ça t'a aussi éloigné de Dieu ouais, et ça m'a éloigné de Dieu parce que moi je ne comprenais pas pourquoi moi Sarah, qui est une personne qui est gentille quoi je suis quelqu'un de gentille, je ne suis pas une peste, je n'ai jamais fait du mal gratuite pourquoi moi je méritais ça, pourquoi Dieu comme moi je priais pour Dieu, pour qu'il m'aide pour qu'il change le cœur de cette personne, pourquoi Dieu ne m'a jamais écoutée pour moi je vivais une injustice, Dieu m'avait abandonnée, vraiment, j'étais vraiment dans cette optique-là donc je ne vais pas vous casser, je me suis lignée de Dieu, j'ai dit écoute Seigneur tant pis, moi je ne crois plus en rien, mais bon, croire en plus en rien c'est compliqué parce que bon, je me suis bienvenue à l'évidence on dit tous, merci Seigneur, oh là là, mon Dieu, il m'arrive quoi mais quel Dieu, si tu crois plus en rien, tu vas, je ne sais pas de quoi tu parles après, je me suis dit, ben ouais, je crois toujours en Dieu quoi et après, ben là, j'avais honte aussi de revenir à Dieu parce que moi, je suis quelqu'un, je pars du principe, je me suis lignée de Dieu pendant des années et des années, bon, certes, je priais mais je n'avais pas une relation, je priais, mais c'était sans plus quand je suis dans la galère, je ne peux pas dire venir à Dieu, salut, ça va, tu te souviens de moi, pardon en fait tu vois, c'était pas logique, donc j'avais honte mais bon, après, quand j'ai vu que ça devenait un peu plus grave que je commençais un peu à avoir une présence, des présences démoniaques que je commence à avoir des esprits, des choses comme ça explique-le, ça, du coup, tu voyais des silhouettes genre, j'étais dehors, dans ma chambre je passais toute ma vie dans ma chambre tous les soirs, je commençais à ressentir des esprits je voyais une silhouette, je voulais aller au magasin moi, ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie je faisais des crises d'angoisse parce qu'il y avait beaucoup de gens, j'avais plus l'habitude de voir du monde c'était vraiment assez compliqué et je pense que, heureusement, que ma mère et ma soeur ont prié pour moi malgré que je refusais la prière, qu'ils ont prié pour moi et du coup, après, là, j'ai dit écoute, Seigneur, là, ça devient grave je te demande pardon et je me suis repentie à lui et petit à petit, à partir du moment où j'ai fait ce pas de repentance Dieu m'a aidé, petit à petit j'ai commencé à remanger j'ai commencé à sortir même si sortir, c'était compliqué pour moi parce que j'ai angoissé de voir du monde mais Dieu, étape par étape, il m'a... quand t'as aidé à guérir, à sortir de cette situation voilà, donc on va dire qu'il m'a fallu quand même une bonne année pour pas dire, ouais, un an, un an et demi donc ça, c'est pas fort de jour suite à tous ces événements tu t'es trouvée dans une situation où t'étais un pied dans le monde un pied avec Dieu voilà, exactement c'était... ben, en fait, après tous ces événements j'ai retrouvé mon état de santé vraiment correct à reprendre mon point initial ou tout cet été ben, du coup, ma soeur, elle avait été dans un groupe de jeunes ça s'appelle le perchoir c'était pas le perchoir à l'époque donc c'était un autre nom, je ne sais plus, c'était quoi Amulose Amulose, voilà et ma soeur, elle m'avait dit écoute, Sarah, viens, viens avec moi j'ai été la semaine dernière c'était grave bien viens avec moi et tout sauf que moi, je ne vais pas vous cacher j'avais pas envie mais vraiment, vraiment pas envie je dis, ouais on se redit la semaine prochaine t'inquiète et tout et du coup, la semaine prochaine ben, c'est arrivé et elle me dit vas-y, viens, on y va et moi, j'avais pas envie mais je vous dis quelqu'un qui était plus démotivé que moi ça n'existait pas et pour faire plaisir à ma soeur c'était vraiment pour lui faire plaisir je me dis, ok, bon ben, je vais aller à cette église j'entre dans l'église j'ai lancé j'étais mal à l'aise mais vraiment je crois que je n'ai jamais été autant mal à l'aise de toute ma vie je voyais tous ces gens loués Dieu tous ces gens qui étaient en feu pour Dieu puis moi, j'étais là en lui qu'est-ce que je fais là ? voilà, exactement et là, au bout d'un moment ben, le pasteur qui était là il commence à avoir une parole de connaissance sur quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques mois c'était le dessin de ma grand-mère et j'avais le mot d'adieu Seigneur Jésus j'aimerais savoir si ma mamie elle est sauvée parce que j'aimais trop ma mamie puis je voulais qu'elle soit sauvée et quand j'ai été à l'église le monsieur, les paroles de connaissance il a dit écoutez, dans cette salle il y a deux personnes qui ont perdu leur grand-mère et elles se demandent si elle est sauvée ou elle n'est pas sauvée et là, je me sens moi, choquée je commence à pleurer ben, ta mamie est auprès de moi et là, j'ai commencé à pleurer j'ai regardé ma soeur j'ai dit oh je pleurais je pleurais puis après, il dit dans la foulée vraiment, une fois qu'il a terminé ça Sarah, Dieu entend tes prières il veut que tu entres que tu approfondies ta relation avec lui alors que deux secondes avant dans ma tête j'étais en train de dire Seigneur Jésus j'ai fait l'effort de venir mais là tu vois bien que je n'ai pas ma place au milieu de ces personnes et quand j'ai eu ça ben, je vous jure que j'étais choquée j'ai passé la fin du culte à pleurer, pleurer, pleurer vraiment, je crois j'ai jamais autant pleuré de ma vie je suis sortie à partir de ce moment-là ma vie, elle a commencé à prendre un tournant ce qui est ouf c'est que personne ne les connaissait dans cette église elles étaient inconnues au bataillon vraiment personne ne savait comment elles s'appelaient personne ne savait que leur grand-mère était décédée très peu de temps avant ni rien donc là, c'était vraiment pour toi la preuve que Dieu existait et que Dieu entendait tes prières du coup, c'était tellement c'était surnaturel donc après, l'été c'est là où j'étais en meilleure santé que tout allait bien dans ma vie et je ne savais plus trop qui j'étais je ne vais pas vous cacher donc je commençais à vouloir sortir sauf que je sortais je ne faisais rien de mal j'allais boire un verre Diabolomante et moi, je ne faisais rien de mal juste je sortais sauf que quand je sortais ben en fait, je n'étais pas à ma place parce que tous les gens ils n'étaient pas trop dans le même délire que moi j'avais l'impression que j'étais un ovni avec les gens où j'étais parce que je ne bois pas je ne fume pas puis pour les vies je n'étais pas assez bien pour moi et pour le dehors pour le monde j'étais trop bien pour eux donc j'étais en crise j'étais en crise je ne savais plus en crise d'identité je ne savais plus où mener de la tête et pour vous dire que je partais un peu loin moi, je voulais tester des expériences en fait donc à chaque fois que je sortais je disais cette soirée 6 sur 10 cette soirée 5 et demi cette soirée 7 heureusement qu'il n'y en a pas eu 5 ans tu avais fait une liste de choses à faire dans ta vie ouais dans ces soirées-là que tu notais ouais je voulais aussi me couper les cheveux non mais c'est vrai je voulais aussi me couper les cheveux faire une teinture rouge je voulais je ne sais pas je ne sais pas ce que j'avais eu cet été puis bref après l'été c'est heureusement que je travaillais que je ne pouvais pas sortir tout le temps d'ailleurs et ça m'a sauvée parce que on ne s'en rend pas compte même quelqu'un qui n'est pas influencé ou qui n'est pas quelqu'un qui est influençant mais côtoyer des trucs juste voire inverse c'est toujours il déviait et du coup après en contrepartie je commençais à fréquenter le perchoir donc il y avait les enseignements les choses comme ça puis moi ça m'interpellait à chaque fois donc ça veut dire que quand il parlait ça avait un impact dans mon coeur sauf que je ne sais pas j'étais perdue dans ma tête tu n'y arrivais pas j'y arrivais pas en fait tu avais des crises d'angoisse aussi ouais mais c'était vraiment bizarre cette sensation je voulais aller au perchoir avant d'aller au perchoir la nuit c'était le vendredi le jeudi je pleurais toute la nuit je faisais des insomnies parce que j'ai commencé d'aller à l'église je commençais à vouloir aller à l'église avant de partir je m'habillais j'ai l'impression que je suis anorexique tous mes démons qui étaient partis venaient quand je devais aller à l'église je me sentais seule alors que j'étais entourée de plein le monde mais je me sentais seule vraiment l'estommer je faisais crise et notre terre je suis pris un billet de train je suis partie à Bordeaux je me suis dit on va se recentrer sur sa vie sauf que toi tu es partie là-bas parce que tu te sentais perdue et tu as envie de te retrouver ouais en fait je voulais juste savoir qui j'étais c'était qui la nouvelle Sarah quoi et sauf que j'ai passé des bonnes vacances tout était bien je me suis dit non mais il faut le dire j'ai passé des bonnes vacances mais quand je suis rentrée j'étais encore plus mal quand je suis arrivée je suis tombée donc c'était encore pire puis là je me suis dit ben écoute tant pis moi je vais m'abandonner à la vie de l'église vu que ce qu'il me dit ça me percute tu vois ouais je vois vous voyez et en fait ce qui est bien c'est qu'à ce moment-là Sarah elle n'a pas lâché elle a continué d'aller à l'église même si c'était dur pour elle ouais même si je faisais des crises d'angoisse à chaque fois que j'allais etc j'ai quand même j'ai persisté parce que comme il dit dans la Bible chercher vous me trouverez ben moi je cherchais Dieu puis je lui ai dit écoute vu que tout le monde dit qu'il faut te chercher ben moi je vais te chercher et puis je vais te trouver je vais faire la forceuse des fois je fais la forceuse et à force ben ça apportait ses fruits Dieu merci je me suis abandonnée au Seigneur je lui ai encore demandé pardon et là je me suis je me suis investie quoi t'as arrêté les musiques mondaines ouais j'ai arrêté les musiques mondaines mes centres mes préoccupations mes centres d'intérêt bon non pas que c'était ouf avant mais c'est pour moi c'est essentiel dans ma vie c'est lire la Bible aller à l'église avoir un type d'ami qui est en crise retrouver des repères tu vois quand vous revenez à crise vous êtes une nouvelle créature et moi là je suis devenue une nouvelle Sarah maintenant elle a une page Instagram Jeunesse en crise je vous mettrai une petite image de la page elle fait des vidéos chrétiennes elle est à fond ouais je suis en feu elle est en feu je voulais aussi dire comme moi ben là c'est avec du recul que je vous dis ça moi j'étais vraiment en colère contre Dieu et je comprenais pas puis je comprenais pas mais en fait après réflexion puis avec beaucoup de maturité beaucoup de recul ben j'ai compris que Dieu en fait moi il m'a pas mis dans cette situation pour me faire souffrir ou parce que je le méritais ou pas non il m'a alerté il m'a mis des signal d'alerte plus d'une fois sauf que ben malheureusement j'en ai fait qu'à ma tête j'ai été têtue ce que je sais c'est que Dieu il m'a jamais abandonné parce qu'il m'a évité je vous jure les drames de ouf il m'a évité les drames de ouf il m'a protégé il m'a aidé à me relever alors que je ne le méritais pas donc Dieu il a même quand on est loin de lui lui est proche de nous et vraiment je voulais aussi vraiment dire si quelqu'un qui regarde cette vidéo elle pense que elle a commis soit trop de péchés ou soit qu'elle n'est pas assez bien pour revenir à Dieu donc peu importe il faut toujours quand même de mentionner que personne n'est trop sale pour revenir à Christ que Dieu il sera toujours là pour nous épauler et ce qui est beau avec Dieu c'est que c'est qu'il nous pardonne on reprend à zéro avec lui et qu'il nous en tient par rigueur et vraiment je pense que depuis que depuis que j'ai cette relation avec Dieu vraiment ma vie elle a changé elle a changé du tout en tout donc Sarah si tu as un conseil à donner à nous abonner qu'est-ce que tu dirais ? ne pas abandonner à la première difficulté si vous cherchez Dieu et que là vous avez l'impression que vous faites ça en vain et qu'il n'y a pas de réponse persistez cherchez cherchez vous allez voir vous allez trouver et le plus beau cadeau c'est vraiment de rencontrer Dieu c'est faire sa connaissance et à partir du moment où vous allez faire sa connaissance votre vie elle va être bouleversée et vous allez voir que comme on dit la vie sur terre c'est la plus compliquée parce qu'on est toujours tenté il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes et tout mais quand vous allez avoir Dieu avec toutes ces difficultés vous allez voir que c'est rien donc persévérez je pense que ça serait le premier conseil et ne pas abandonner merci Sarah pour ton témoignage merci à toi donc on vous dit à très bientôt si vous avez aimé si tu veux faire la petite conclusion youtubeuse ah oui je suis heureuse merci pour merci pour votre écoute n'hésitez pas à liker commenter et surtout s'abonner n'hésitez pas à activer la petite cloche sur le côté bye bye je suis heureuse 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 je suis heureuse